Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler de Syndra. Comme d'habitude, on va regarder tous les sorts et essayer de vous donner toutes les informations qu'il faut savoir pour savoir jouer les sorts de Syndra parce qu'il y a énormément de trivia. Je crois que de tous les guides que j'ai fait à l'heure actuelle, c'est le champion où la barre trivia sous les sorts était la plus grosse. Et je viens à peine de tourner l'e-sine qui était déjà pas un champion facile. J'ai hâte de tomber sur le cas santé. Parce que là, il va y avoir des choses à dire. Donc on va faire les sorts, on va faire aussi les builds et on va essayer de le faire de manière la plus séparée du patch possible. Je vais vous montrer l'esprit des builds, je vais vous montrer ce qui est fort, je vais vous dire ce qui vient d'être fait sur League of Legends et ce qu'on peut s'attendre dans le futur de manière à ce que cette vidéo, si tu la regardes en 6 mois, 1 an, soit tout de même valide. Il y aura éventuellement les chiffres qui vont bouger un tout petit peu, ça, ça va bouger. Mais croyez-moi, les descriptions des sorts de Syndra depuis sans rework, ça n'a pas bougé. Et j'ai été surpris de voir qu'il y a des champions qui ont 12 ans. Syndra, c'est peut-être un peu plus récent, mais ça ne devrait pas trop changer. Donc, sans plus attendre, commençons directement par la dame qui se balade avec 3 sphères noires autour d'elle. Son passif, c'est Transcendance, c'était son rework. Elle collecte des éclats de Kourou parce que madame est en colère. Ses éclats vont renforcer ses compétences et lui rendre de la mana à chaque fois qu'elle la rend collecte. Ce qui veut dire qu'en train d'un homme avec les gens, Syndra va récupérer de la mana. Déjà, ça, on ne sait pas. Parce que... Juste pour vous donner l'info, c'est juste le passif d'Oxerance. Xerance met une auto-régène de la mana sur les gens. Ça, c'est les deux premières lignes. Vous avez donc un système de stacking qui lui permet de scale. C'était une manière de rendre Syndra forte sans lui donner un early game trop fort. Elle collecte des éclats Kourou de manière suivante. Quand elle blesse des ennemis avec 2 compétences en moins de 4 secondes, elle va collecter de 1 à 3 éclats en fonction de son niveau. De manière à ce que si vous roulez un peu trop sur votre adversaire, vous atteignez pas 120 Kourou trop vite. 5 éclats quand la dépense est un point de compétence, c'est-à-dire que vous en obtenez au niveau 11, 50 au total. Vous devez atteindre 120. Et que, grosso modo, si vous n'arrivez pas à toucher vos adversaires, vous en avez 17 au max, donc 85. Et, accessoirement, un éclat quand elle tue un grand zbire. Donc, les canons, c'est très important. Et, accessoirement, dans le cas où vous auriez un nini pété à 12 minutes de jeu, on sait pas trop pourquoi. Je sais pas, vous jouez en quick play en face de vous, il y a 5 personnes qui ont été restrictes bannes en classé, ils sont obligés de la gagner, donc ils te regardent comme des dingues. Peut-être. Vous allez aussi pouvoir faire ça sur les sbires, les super sbires. À 120 éclats de Kourou, Syndra augmente sa puissance de 15%. Vous allez me dire, c'est bien gentil tout ce passif, mais... Ouais, d'accord. 15% de puissance pour tout ça ? Vous auriez juste pu dire, à 25 minutes de jeu, j'ai une rabadon en plus, quoi. De toute façon, la rabadon, en ce moment, alors, la rabadon, c'est... Il y a la rabadon. Il y a la rabadon améliorée par Horn. Il y a le chapeau d'Aurora qui est une rabadon. C'est la nouvelle rabadon dans le lore. Et il y a effectivement ça qui est une rabadon. C'est un passif de rabadon, un peu moins puissant. La suite, vous allez comprendre le passif. Vous avez la sphère noire. Tout va chaud autour de la sphère noire sur Syndra. Elle joue au bowling avec, elle les balance, a fait du lancer de poids. Enfin, c'est les Jeux Olympiques, elle, à l'heure actuelle. Ça fait des dégâts. Ok. Une sphère noire dure 6 secondes et elle peut être manipulée face aux 3 autres compétences de Syndra. Ok. Et à 40 éclats de courroux. Ça, c'est important. Elle peut stocker de charge de sphère noire. Ce qui veut dire que ce sort, qui scule correctement, coûtant mana un peu, ce genre de choses-là, vous allez avoir 2 stacks. Et le temps que vous lancez vos 2 stacks, vous allez généralement avoir un 3ème qui va arriver. Ce qui veut dire qu'à partir de 2 stacks, vous allez commencer à avoir plus souvent vos boules. Ça a l'air peut-être bête, mais l'arrivée de cette charge, ça change vraiment la manière dont vous pouvez concevoir vos lanes. Ça ne veut pas dire que toutes les 7 secondes, vous pouvez lancer. Ça veut dire que quand vous n'avez pas lancé pendant 7 secondes, vous commencez à récupérer le cooldown de la suivante. C'est-à-dire que si vous restez 14 secondes sans rien faire, mettons en train d'attendre une wave sous une tourelle, vous avez 2 sphères. Au lieu d'en avoir une anciennement, ça double votre puissance à ce moment-là. de push, de manipulation de terrain, ce genre de choses. Accessoirement, Syndra, c'est un champion qui vole. Voilà. Tu vas me dire, l'arrivée, ouais, ok, d'accord, t'es bien gentil, mais les champions qui volent et ça change rien, on est d'accord, regarde Harry. Oui, exactement. Syndra lance la plupart de ses compétences sans s'interrompre. Ou à partir où, peu importe ce qui se passe ensuite. La sphère noire, c'est un outil où si vous avez votre bonne range, et ça c'est très fort sur Syndra, vous vous déplacez et vous n'avez pas d'animation. La plupart des autres mages vont avoir ça. Donc, vous vous déplacez plus vite que les mages. Vous êtes plutôt quelqu'un avec une grande range et vous vous déplacez plus vite parce que vous ne vous ralentissez pas à cause de vos lancements de sphères. C'est bête, mais c'est très puissant. Vous avez le Z, la force de la volonté. Alors là, ça c'est un sort. On va commencer à rigoler sur les détails. Oh, c'est trois fois rien, c'est une page à quatre. Vous saisissez le sphère noire. Vous pouvez saisir un svire ennemi ou un monstre non épique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre le dragon et le baron nashor et le déplacer. Oui, ça a été possible. Oui, on a trouvé des manières de faire bugger le jeu pour faire ça et de mettre le baron nashor dans la fontaine. De manière très décevante, il me semble que la fontaine n'attaque pas parce qu'elle ne reconnaît pas ce mob. C'est quoi ça ? Chorsé rétaqué. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, baron contre dragon ancestral, c'est l'ancestrale qui gagne sans perdre un point de vie. Il y a trop de régène. Bref. Ensuite, elle va emporter cette unité, cette sphère, c'est n'importe quoi et peut réactiver la compétence pendant cinq secondes. Ce qui se passe, c'est qu'à la réactivation, après l'objet, elle vous le lance dans la tête. Ça touche, ça fait des dégâts et ça ralentit. Ce qui est intéressant, on va juste regarder ça déjà. Les dégâts vont passer de 70 à 230, donc c'est relativement substantiel comme montée et le slow va arriver à 45%. Le coup en mana devient prohibitif. 100 points de mana pour en sorte que vous lancez toutes les 8 secondes. Si vous n'avez pas l'arme de la déesse ou le chapitre perdu, vous êtes mal. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette compétence peut être lancée pendant le déplacement, donc vous n'avez pas à vous arrêter pour la lancer. Si vous ne sélectionnez rien, elle va essayer de sélectionner automatiquement une sphère noire. S'il y en a une dans le coin. Elle va privilégier les sphères noires au milieu de tout. Parce que ça a des interactions avec votre E. Si vous touchez une sphère noire, au moment où vous la prenez, vous réinitialisez son délai de récupération. Vous voyez ce petit dur 6 secondes. Au moment où vous la prenez, vous réinitialisez. C'est-à-dire que si vous avez une sphère qui vient de partir et que vous voulez juste la remettre sur le terrain pour faire des choses avec, je ne sais pas, le E, vous la prenez, vous la relancez vite et elle a 6 secondes devant elle. Si vous la gardez 5 secondes dans votre main, elle disparaît au bout d'une seconde après que vous l'ayez mis. Donc les combos sont un peu plus complexes. Ça, c'est à prendre en compte. Vous avez aussi le fait que ça va automatiquement purge toute forme de CC sur les minions, les monstres non épiques et les familiers que vous allez prendre. C'est-à-dire que si vous aviez un, je ne sais pas, on va dire un T-Burse qui était complètement cessé par un truc qui dure 2,5 secondes genre un Fear de Fiddle ou un Thun de Ramus et que vous le prenez et que vous le relâchez tout de suite, ça compte pour les T-Burse alliés. Il n'y a plus rien. C'est une manière de purger des unités qui ne vous servent pas d'habitude mais qui peuvent être pratiques. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous prenez un familier, un mignon, un monstre, ils ne mourront pas. Vous annulez toutes les instances de dégâts qui vont partir de chez eux. Ce qui vous permet de voler des bleus. Genre la Syndra qui arrive et qui fait Oh un bleu ! Hop ! Je l'amène avec moi. Hop ! Sous la tour, je le stun et on n'en parle plus. Le jungler peut pas smite. C'est... Voilà. Vous pouvez faire des choses assez rigolotes des lancements de box de Chaco. Voilà, c'est assez rigolo. Par contre, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire avec ce sort parce que les petits malins, je les vois venir tout de suite. Genre, vous prenez quelque chose ou quelqu'un, vous TP. On pourra aller loin. Parce que la TP... Voilà. Ça marche pas. Vous lâchez automatiquement votre cible si vous faites ça. Il faut vous méfier si vous prenez des T-bursts ou des familiers avec des zones d'effet. Ils vont tourner à côté de vous. Et tous les dots vont passer. Ils sont encore là dans le jeu. C'est ce genre de choses-là qu'il faut savoir. Une fois que j'ai énoncé tout ce que vous devez savoir sur le Z de Syndra, j'ai un truc que j'ai pas pu vérifier in-game, mais qui est dans le wiki. Le wiki est souvent raison. Des interactions cachées. Ouais, tout le type est relativement long déjà. Et j'en ai rajouté x2 là. Si vous prenez le bleu, alors si vous prenez le bleu, vous récupérez 10 de mana et ce sort a une seconde de CD en moins pour le prochain cast. Pourquoi ? Je ne sais pas. Si vous prenez le raid du coup. En fait, le truc c'est que vous allez appliquer le raid sur n'importe quelle personne à qui vous posez le raid dessus. vous le secouez tellement fort en fait que ça va mettre son effet sur les gens en dessous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis là pour vous lire les sorts. Vous donnez toutes les informations qui peuvent vous être utiles. Genre, je... Soyons clairs. Faire des dégâts bonus c'est cool avec le raid. Le bleu, ok. Mais le slow du raid n'est pas intéressant parce que vous avez déjà mieux. Et accessoirement, 60 éclats de courroux. Vous avez 12% de dégâts bruts supplémentaires. Qu'est-ce qu'il est avec votre AP ? Donc c'est assez sympathique pour faire des dégâts bonus. Ce qui veut dire que ce sort il ne fait pas 230 plus 70 d'AP. Il fait 230 plus 70 d'AP plus 12% en brut. Ce qui est équivalent à bien plus dans les faits. Vous partez du principe qu'ils avaient 20-25% d'augmentation. Parce que vos adversaires ils ont 50% de résistance. Ils vont avoir 100 d'armure 100 de MR face à vous. Donc vous pouvez doubler les dégâts bruts pour avoir l'équivalent en augmentation. Ce qui fait un sort plutôt pas mal. Parce que vous rajoutez 50 il va monter à 300. Donc il démarre à 70 il va monter à 300. Là on est déjà sur des 1 bon x4. accessoirement le ratio AP avec 25% de 70. C'est plutôt pas mal. On allait monter vers les 90. On est plutôt bien pour un sort de zone. Wouh ! Sort suivant. Il est plus court. Dispersion des faibles. Vous dispersez les faibles. Voilà. Vous êtes devant vous avez un code et vous dispersez les faibles et ce qui va se passer c'est que vous repoussez toutes les sphères noires. Ça elles vont infliger des dégâts et vous allez infliger des dégâts. Ceux qui sont touchés par des sphères noires subissent les mêmes dégâts mais sont étourdis pendant 1,25 secondes. Ce qui est très intéressant avec ce sort c'est que plus vous avez de sphères noires plus c'est facile de toucher. les meilleurs joueurs de Syndra du monde alors quand je castais la LPL c'était Knight je l'ai vu sur une escarmouche arriver comme ça avec 2 sphères les poser mettre une sphère noire et toucher avec un angle comme ça une personne chaque sphère 2 mecs. Les main velcos n'arrivent pas à la cheville de ce type. Parce que bon faire du Pythagore d'accord c'est des angles droits ça se calcule. parce qu'il a fait c'est du Thalès en fait ni plus ni moins si ils aient Pythagore c'est du Thalès c'est vachement plus dur c'est vachement plus dur et ce qui est assez intéressant c'est que lorsque vous obtenez 80 avec la Kourou vous obtenez une autre version qui est un peu plus puissante. Là vous allez voir la grosse version normalement qui est très large vous avez 80% d'angle à peu près. vous allez à la petite version qui est plutôt de l'ordre de 35-40% la petite version Ashrat au corps à corps vous pouvez la rater la grosse il n'y a pas d'erreur accessoirement vous avez un ralentissement des ennemis qui est très pratique que vous voyez ici qui peut être assez sympathique si vous ne les stonnez pas prenez ça en compte parce que grosso modo ce sort quand vous arrivez à 80 avec la grosse ça va rendre Syndra très forte en pile vous ne pouvez pas rater vos boules vous ne ratez pas grand chose une fois que vous avez le cône assez large les ennemis ne peuvent pas être blessés ou repoussés par cette compétence qu'une fois par activation je ne sais pas pourquoi ça existe mais probablement que vous pouvez prendre l'activation dépasser une boule et reprendre une boule si vous êtes au corps à corps de Syndra un truc comme ça parce que les boules elles sont repoussées avec un peu de lag les boules vous remarquerez que ça repousse assez loin c'est l'outil d'anguage longue range de Syndra si elle touche ça elle va vous stonne suffisamment pour vous mettre le reste maintenant les trivia c'est bloqué par le windwall les sphères ne dépasseront pas le windwall quoi qu'il arrive le knockback est normal et accessoirement dans le cas très précis où vous devez mettre une boule dans un mur à la fin la boule continue de rouler jusqu'à sortir du mur oui quand je vous ai dit qu'on joue au bullying c'est à ce niveau là on a fait le lancer de poids on a fait le bullying on a un bon champion il n'y a pas grand chose de plus dans le sens où Syndra va avoir sur chacune de ses sphères un petit indicateur que vous avez sur la sphère qui vous permet de mieux viser ça vous permet de rendre ça un peu plus simple malgré tout bon courage avec vos applications de Thales parce que c'est pas évident surtout que les angles changent à chaque fois déferlement de puissance ou déchaînement de puissance pour prendre son bon nom vous avez un passif qui vous donne de l'accélération de compétence sur sphère noire ce qui fait que votre sphère noire est disponible le plus souvent pour rappel la sphère noire on va aller la rechercher c'est 7 secondes qui diminue pas vous allez avoir très vite 20 ou 30 d'hability haste vous rajoutez 30 par dessus vous allez diviser assez rapidement par 2 le CD de la sphère noire à 100 d'hability haste vous allez 2 fois plus vite ce genre de choses là prenez ça en compte et accessoirement Syndra est très en colère elle envoie ses 3 sphères noires qui orbitent sur le ciel jusqu'à 4 sphères préexistantes et les sphères font des dégâts de manière à ce qu'il y ait des dégâts minimum et des dégâts max les dégâts commencent à 100 et vont jusqu'à 180 le délai de récupération baisse voilà vous avez ça ce qui est à prendre en compte c'est que avoir 4 sphères préexistantes c'est pas évident parce que je vous le refais les sphères durent 6 secondes vous avez un délai de 7 donc en admettant que vous soyez très très fort que vous ayez de l'hability et ce genre de choses là vous arrivez avec 2 stacks vous posez les 2 très vite vous avez la 3ème vous l'avez la 1ère vous la mettez dans un R et moi j'arrive à en voir 3 3 plus 3 c'est les dégâts sur lesquels vous allez compter une fois que vous avez vos CD souvent vous allez faire à 4 ou à 5 les dégâts max sont assez frauduleux Syndra c'est un champion qui va rarement jouer à cette sphère par contre à 100 éclats de courroux vous allez avoir une exécution qui fait que 15% des PV manques adverses n'existent plus ce qui veut dire que Syndra va commencer à taper très fort parce qu'entre c'est des dégâts bruts qui arrivent son R et le fait qu'à 120 elle ait sa rabaddon bonus ce qui fait qu'elle prend une rabaddon elle a une rabaddon sur une rabaddon et que s'il y a bien une règle des gens qui travaillent sur les chiffres disent que quand vous faites 1, quelque chose fois 1, quelque chose le chiffre que vous arrivez il est rarement égal à 1 il est plus grand par contre quand vous faites juste 0,999 fois 0,999 vous pouvez descendre très très vite additionnez des 15% enfin multiplier ou additionnez des 15% c'est très fort dans League of Legends prenez ça en compte et là on revient sur le passif pour vous expliquer le passif ne sert à rien si ce n'est à upgrade tous les sorts de Syndra et accessoirement vous rendre de la mana quand vous tradez avec les adversaires ce qui a l'air d'être bête mais qui est puissant et à 120 déclarés si vous arrivez à timer ça avec une coiffe de rabaddon vous êtes le roi du monde ça fait 15 minutes qu'on parle des sorts excusez moi pour ça mais bon il fallait en parler à un moment donné parlons un tout petit peu de comment on les max oui bah vous croyez quoi qu'on allait arrêter de parler des sorts comme ça oui A-Z-E la dispersion c'est vraiment utilitaire et c'est votre Kuru qui fera ce que le sort veut faire le Z il y a des dégâts dedans et les dégâts brusqués sur vos dégâts donc c'est plus intéressant et le A c'est la base du champion il y a vraiment rien à dire là dessus pour les summoners c'est autre chose vous êtes un mage contrôle vous êtes un mage contrôle qui peut être agressé ou qui peut vouloir jouer Ignite vous posez très mal l'Ignite par contre la barrière je peux considérer qu'il y a des games où genre si vous vous faites agresser oui ça marche la TP sinon quoi qu'il arrive pour les runes de Sinra parce que les runes c'est quelque chose sur champion j'enlève les runes qui vont pas servir vous avez un personnage qui souvent l'initiative sur les gens et qui a tendance à se décharger allègrement de toutes ces boules autour d'elle sur la tête de son adversaire à partir de ce moment là vous allez jouer First Strike vous allez jouer avec des bots vous êtes un champion qui peut avoir accès à énormément de gold donc quand vous savez que vous allez surtout farmer et avoir des gold vous pouvez jouer Poro ça marche bien cashback vous êtes un champion qui au level 6 clap pour la première potion on s'en fiche et qui aime bien avoir des levels dans ses sorts parce que le scaling est plutôt bon donc vous pouvez jouer Triple Tony si vous pensez que vous pouvez jouer ces agressions là si vous avez besoin d'une line plus solide vous jouez vos cookies je ne vais pas vous parler des gens qui réussissent à optimiser le fait d'avoir un peu plus de haste parce que vous allez choper vos 10 d'AP et vos 5 de Ace bonus ici oui ça va s'attraper un Doran et vous allez chercher ce qu'il faut avec avec des bots oui vous l'avez rapidement en premier pack ça marche sinon vous avez plus souvent votre flash ça fonctionne pas de problème là dessus vous avez les gens qui jouent Syndra Electrocute alors ça c'est pour les trades un peu courts parce que grosso modo Syndra si vous arrivez à faire votre A enfin à mettre un stun votre Z et un autre A parce que souvent ce qui va arriver dans votre raid ou même une auto vous procure une Electrocute ça nécessite de vous avancer en échange ça a un punch qui est monumental en early game ça fait vraiment mal ça procure votre R aussi ce qui veut dire que vous avez un potentiel de proc électrocute un peu tout le temps dans le kit de Syndra et c'est ça qui fonctionne à l'inverse les boules c'est pas mal vous avez une belle auto donc juste prendre ça ça marche bien vous avez des stuns qui fonctionnent aussi très bien un slow sur le Z qui fait que la comète c'est pratique et accessoirement si jamais vraiment vous avez besoin de vous repositionner vous pouvez éventuellement jouer avec Rush Phasic je ne peux pas vous dire que ces 5 runes sont mauvaises elles sont toutes bonnes voyez les wineries en plus celle là est situationnelle celle là faut savoir jouer avec celle là faut savoir jouer avec celle là faut savoir jouer avec et celle là faut savoir jouer avec Syndra n'est pas un champion facile là vous voulez avoir l'initiative là vous voulez jouer agressif en early game vous voulez jouer agressif en early game en pokant très fort c'est bon contre les mêlées notamment là vous voulez surtout avoir du push supplémentaire avec votre Z et là vous voulez vous barrer si on prend les rouges que je vous ai déjà expliqué la page de rue de Normale si on prend les rouges vous allez vous retrouver à vouloir jouer plutôt goût du sang parce que la régène c'est assez sympathique n'oubliez pas que vous pouvez toujours faire des dégâts il y a des gens qui arrivent à faire fonctionner Syndra mais il y a des gens qui jouent protobel sur Syndra c'est terrible un truc comme ça parce que pour déclencher ça il faut une protobel et si vous jouez protobel vous êtes très bon arracheur de rouges pour les dégâts et la véritable question qui suit c'est est-ce que vous voulez de la mouche speed hors combat qui est assez sympathique pour un match control sans dash ou est-ce que vous voulez plus souvent votre règle je personnellement vu l'état de l'habilité dans le jeu vu l'état de Syndra et de la manière dont elle fonctionne le problème que j'ai avec cette page de rune c'est que vous avez du sustain vous avez un peu de dégâts vous avez votre air souvent et au final vous gagnez vraiment que l'électro cute qui va dans les dégâts les dégâts les dégâts les dégâts là ici dégold 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 ou plus souvent mes summoners ce qui est assez sympathique parce que quand vous avez plus souvent votre tp c'est dégold cette page de rune elle va vous permettre de scale sur vos items Syndra est un champion qui débloque ses ratios Syndra est un champion qui débloque en tradant sur les gens là à moins de prendre des dégâts des dégâts et de la moussepide pour faire exploser la banque avoir un petit timing de air un peu plus souvent bof je ne suis pas spécialement fan mais ça marche au niveau des bleus c'est de la mana de la btst pour récupérer vos cooldown une fois que vous avez tué quelqu'un parce que vous avez tendance à vous décharger tous vos spells pour tuer donc vous allez prendre transcendance au max pour l'ensemble de vos spells il y a 10 d'habilitst là dedans et brûler en early game ce qui fait que ça fait des lanes qui sont très orientées early game où vous allez proc aéri très souvent vous allez proc la comète assez souvent vous avez une brûlure qui rajoute des dégâts et vous savez ce qui vous permet d'aller en mid game c'est pour ça que j'aime mieux cette page de rune là à celle là d'ailleurs ça se voit un peu sur les win règles globalement dans le sens où celle là c'est pour créer du différentiel en early game elle est très 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 sharp pour essayer de scale sur j'ai mon air un peu plus souvent bof dans les faits en solo queue ça se défend c'est avoir son air souvent en solo queue c'est un peu plus important qu'en pro en pro ça serait chasseur acharné et encore sur les secondaires par contre il y a beaucoup de choses à dire Syndra est un champion qui aime avoir une phase de lane un peu puissante et qui va taper sur des gens full life donc soit vous pouvez prendre ces runes là pour améliorer votre phase de lane soit vous allez jouer le skilling des gars en disant bonjour en fait excuse moi mon vieux mais je vois que t'es full life si je te passais 0 à 100 en une seconde à l'envers parce que 0 à 100 je te soignerais c'est plutôt 100 0 qui m'intéresse je vais avoir souvent mes spells parce que j'aime avoir beaucoup d'habilities moi je suis Syndra quand même et tu es full life donc tu vas prendre 50% de tes points de vie en dégâts là tout de suite et on n'a pas plu puisque les 15 derniers n'existent pas à partir du moment où j'ai 100 points de Kourou cette rune est toujours mauvaise prenez la en compte mais le problème c'est que celle-là est pas des plus efficaces si vous jouez pas si vous jouez pas bleu Syndra va être relativement coincé sur est-ce que je veux jouer mon late game ou est-ce que je veux de la mana et de l'hability haste et là vous voyez qu'effectivement ça c'est la portion bonjour je scale en mid game et j'ai un early game plus facile ça c'est la portion je crush l'early game de cette page de rune c'est pour ça que vous allez chercher plutôt ça même si les options offensives n'oubliez pas que Syndra vous pouvez jouer très offensif les options défensives bonjour Yaelia bonjour Yaelia Z ce genre de choses là t'as long à la limite et bien entendu vous avez des options qui vont aider votre phase de lane à avoir plus de sustain et plus souvent votre flash parce que paradoxalement Syndra c'est très long range mais ses sorts la manière dont elle peut les mettre elle est un peu limitée par sa range avec ses effets de bowling elle peut tirer beaucoup plus loin que ce qu'elle a de range effectif donc son flash peut être assez pratique son air a une petite range et c'est ça qui entre résultat des courses si jamais vous conseillez quelque chose alors apprenez à jouer force strike parce que c'est très rigolo de farmer les gold et jouer ça derrière parce que vous allez avoir de la mana vous allez avoir de la mana vous allez avoir des gold vous allez avoir votre flash un peu plus souvent si vous jouez ça c'est complexe si vous jouez ça c'est complexe en early game en début de votre voyage sur Syndra jouez ça si vous maîtrisez déjà Syndra ou que vous voulez vous amuser un peu jouez les autres vous allez voir c'est pas les mêmes gameplay mais c'est très rigolo quand même parlons un peu des bottes pour Syndra vous partez à notre Doran et vous faites jamais une larme de la DS c'est pour ça que je vous ai dit parlons un peu des bottes et vous faites jamais autre chose que des bottes du sorcier j'aimerais vous dire que c'est plus complexe que ça mais ça l'est pas pour les items c'est différent Syndra c'est principalement un mage avec 3 options 3 la première c'est de jouer extrêmement agro la deuxième c'est de jouer extrêmement défensif et la troisième c'est d'avoir snowball vous allez jouer la majorité de vos games avec le compagnon de l'UD et ensuite vous jouez avec des crits quand les gens sont low life parce que vous allez crits principalement sur votre air qui fait beaucoup de dégâts vous jouez avec une rabadon rapide parce que si vous passez une rabadon rapide vous avez un troisième item votre passif qui va proc en même temps 15% plus 35% d'AP bon pas besoin de vous faire un schéma ça va être extrêmement puissant et derrière vous prenez des grosses baguettes des grosses baguettes des grosses baguettes des grosses baguettes de la pénétration n'oubliez jamais que Syndra préfère l'hability ace pour mettre une boule de plus à avoir un tout petit peu plus de pénétration pour le moment le Void Staff ça ne fonctionne toujours pas en termes de statistiques je ne serais pas étonné que pour le faire marcher le Void Staff ça va être bonjour il faut qu'il donne 120 d'AP et qu'il ait de la pénétration le passif du Crypto Bloom est trop fort il va falloir équilibrer les objets parce que le Crypto Bloom existe c'est tout donc vous faites votre item de base qui vous donne de la mana vous faites vos grosses baguettes et accessoirement si vous avez une arme de la déesse vous pouvez éventuellement essayer de la chercher pour un build un peu plus défensif et un peu plus squishy un peu plus tanky parce que vous allez avoir le shield ça ne scale pas si fort que ça l'archange ce n'est pas le build qui fonctionne quand vous voulez burst quand vous voulez burst vous voulez un compagnon de l'uden vous voulez un flamme ombre une onde orageuse si jamais ça passe mais attention onde orageuse flamme ombre c'est paradoxalement un peu moins fort que ça peut avoir l'air il faut une Rabadon sur Syndra en 3 ou en 4 posez pas la question et ensuite vous réfléchissez à est-ce que j'ai besoin d'un Zonia est-ce que j'ai besoin d'un Crypto Bloom si jamais vous êtes dans un cas où vous n'avez pas fait votre Rabadon il vous reste 2 slots ben là vous avez le choix qui est pas bon Zonia, Rabadon ou Fleur de Crypt et vous devez faire un des 3 2 des 3 pardon il y en a un qui passerait la trappe n'oubliez pas que vous êtes un champion qui est plutôt longue range donc la Banshee c'est pas mal pour 120 d'AP pour jouer défensif je vous donne ça c'est assez puissant je crois qu'on a dit ça passons un petit peu à l'assemblage de notre ami Syndra alors Syndra je vous ai dit pour les runes moi je vais vous conseiller une chose c'est de ne pas jouer dans les games avec des bots magiques si vous êtes quelqu'un qui débute le jeu le problème des bots magiques sur Syndra c'est que ça vous empêche de jouer avec les défauts de mobilité du champion vous allez devoir jouer les 12 premières minutes vraiment sans bots et juste faire un premier back avec des bots ça va vous aider à dodge ça va vous aider à vous repositionner si vous n'êtes pas pixel là dessus et donc jouer avec des bots magiques il faut savoir le fuller jouer cashback pareil si vous ne maîtrisez pas des timings d'agression level 6 et level 11 notamment celui level 6 qui est très puissant sur le triple tonic mais le 9-10-11 est sympa aussi pour le sort supplémentaire que vous avez jouer biscuit et ça c'est le cosmic inside si jamais vous êtes très fort et que vous voulez comme un dingue parce que là on va en parler avec les items vous pouvez aller chercher je vais vous le montrer et ensuite je vous remets à la fin et je vous conseille absolument toujours de jouer ça vous jouez absolument comme ça et vous jouez avec une téléportation ça marche mettons qu'on ait un door and ring donc vous avez de la paix et des points de vie il va vous falloir aller chercher trois stats de plus une deux trois là vous activez le problème d'activer la glowing mode ici c'est que vous vous privez d'un bac qui est assez puissant sur Syndra notamment pour son timing level 6 celui là et je peux même dire celui là parce que en prenant le Jacob of All Trade vous allez un peu être forcé pour essayer de le faire fructifier de dire Jacob of All Trade je vais chercher 5 d'habilité haste donc je suis obligé d'aller chercher 5 d'habilité haste en plus ok ça c'est pour avoir la stat la mousse pit parce que la mousse pit c'est une stat qui est assez gratuite ok et l'avantage de la glowing mode des poussières luisantes c'est que ça passe sur un chapitre perdu donc à partir de ce moment là vous pouvez faire de la mana mais vous ne pouvez pas faire un top d'amplification et là vous êtes déjà à un bac qui coûte 900 là vous poussez à un bac qui coûte 1300 franchement si vous êtes à 1300 et vous voulez jouer à gros avec Syndra regardez le truc que je peux vous faire pour 1300 alors il faut que je la retrouve parce que la 1300 elle est là hop voilà 60 AP ou sinon ou sinon parce que quand on regarde les items si je vous trouve le chapitre perdu ici chapitre perdu il a un tome d'amplification le compagnon Luden je crois qu'il en a un autre vous voulez crush votre adversaire bonjour j'ai un timing level 6 puissant voilà pour 1200 vous avez ça 60 AP et là ça va sur vos items classiques alors que la grosse baguette je peux comprendre que ça soit un peu plus mais typiquement si vous passez deux bacs et que vous avez votre grosse baguette votre grosse baguette enfin votre grosse baguette et ça enfin l'AP c'est un scandale ce que vous avez c'est très difficile à jouer mais n'oubliez pas que si vous avez un timing si vous pensez qu'avec un bac TP et revenir vous pouvez juste appuyer sur R un flash R sur l'adversaire n'oubliez jamais que Syndra ça a des bons ratios c'est pour ça que vous pouvez jouer un peu comme ça je vous l'ai montré on va repasser sur le classique de manière à ce que ça soit un peu plus simple vous prenez votre anneau de Doran vous allez généralement chercher vos bottes du sorcier vous voulez et ça c'est très important allez chercher la mana très rapidement donc vous allez un chapitre perdu qui est ici une fois que vous avez le chapitre perdu vous allez chercher la suite des items AP donc vous avez votre compagnon de l'UNEN si vous êtes très fort vous faites un swarm surge mais sinon la plupart du temps vous faites juste ça et vous vous posez pas trop de questions avec une fleur de crypte à la fin ou en inversant ou plutôt si jamais il y a vraiment besoin mais dans ce cas là avancez plutôt la rabat donc le zonia ou le zonia si vraiment vous êtes gêné par un z ce genre de choses là vous pouvez zonia 2 c'est pas très très gênant non plus ce qu'il faut retenir c'est que si vous jouez burst vous êtes là pour mourir en burstant quelqu'un l'output de Sinra c'est de contrôler la zone et d'appuyer sur l'air sur la personne que vous pouvez blast c'est à ça que ça sert et je pense que vous avez tout compris sur le champion à partir de ce moment là en tout cas j'espère parce qu'on a passé quand même un peu plus d'une demi-heure sur ce champion désolé c'était un peu long la photo sort j'espère que ça va vous servir si vous voulez aller plus loin sur Sinra c'est un champion qui met beaucoup en exergue votre connaissance du jeu votre connaissance macro votre connaissance de votre lane et du positionnement très important et donc pour ça je vous revois plutôt vers mon Patreon vous avez toutes les vidéos disponibles pour vous que ce soit des vidéos de théorie jusqu'au coaching et au review de games de gens comme nous et si jamais tu veux plus de vidéos comme ça n'hésite pas à me dire quel est le prochain champion que tu voudrais avoir dans la prochaine fourniture champion que je tourne et n'oublie pas de like et d'abonner à plus en lane bref de